Bonsoir et bienvenue dans notre édition de ce samedi 5 septembre 2015, 5 septembre c'est-à-dire à trois mois presque jour pour jour des élections régionales. Et c'est pour cela que nous recevons exceptionnellement ce soir celui qui avec sa frappe est présenté comme le proie lourd de ce prochain scrutin. Le jeu de mots est évidemment facile. Éric Jalton, bonsoir monsieur le député maire des Abîmes. Bonsoir, pourquoi exceptionnellement d'ailleurs ? Parce que vous êtes le premier invité politique de cette édition telle qu'elle. Très bien, c'est pour vous des questions. Alors, avant d'aborder les choses politiques avec vous, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité de ces derniers jours ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Après, il y a trois points essentiels. Ce seraient tout d'abord les phénomènes d'immigration qui prennent une ampleur dramatique, même tragique avec la disparition de dizaines voire de centaines sans doute de migrants, d'immigrés dans les mers généralement par noyage. C'est ce petit garçon qui a défrayé la chronique sur une plage, mort malheureusement, et qui interpelle évidemment l'Occident, les anciennes puissances colonisatrices. Maintenant, ce sont les anciennes puissances colonisées qui viennent quelque part se servir chez le colonisateur. Donc quand on parle de réparation, je pense que c'est une bonne façon pour les peuples colonisateurs de réparer les erreurs de la colonisation en recevant le plus grand nombre de ceux qui demandent l'asile pour des raisons de sécurité physique. Et en dehors, évidemment, il faut réguler. C'est tous ceux qui veulent, uniquement pour des raisons purement économiques, de confort, je dirais, venir. Mais les réfugiés politiques, le droit d'asile doit être éminemment mis en exergue par l'Europe. Et ça, c'est le député qui parle. Ce n'est pas banal. Et plus près de chez nous ? Non, plus près de chez nous, non. Je dirais qu'il faut graduer les choses. Il y a aussi deux autres points. C'est évidemment le grand débat concernant le réchauffement climatique. Et c'est un président des États-Unis, la grande puissance, une des premières puissances qui pollue, qui participe au réchauffement climatique. Il vous dit quand même que nous sommes en retard par rapport au combat que nous devons mener, le compte à rebours par rapport au réchauffement climatique. Si on nous prend garde, il sera bientôt trop tard pour inverser la tendance. Et c'est l'humanité tout entière qui est concernée. Ce ne sont pas les problèmes de chômage, d'immigration. Tout ceci ne sont secondaires par rapport aux grands dégâts que causeront le phénomène de réchauffement climatique. De réchauffement de la planète. Très rapidement, le dernier point avant que nous déroulions notre journal. Alors ? Le dernier point, c'est sans doute, c'est plus près de nous, la Dominique. Avec ces drames qui concernent la région dans laquelle nous sommes inscrits. Et évidemment que nous devons être solidaires de la Dominique. Parce que demain, ce qui arrive à la Dominique peut nous arriver diversement, qu'un tremblement de terre ou d'autres catastrophes naturelles. Donc, c'est notre voisine, c'est la France. C'est la voisine de la France, pas une pour la voisine de la Guadeloupe. Nous sommes République français, territoire français. Nous voulons interpeller récemment le président de la République de Gouvernement, pour qu'il fasse en sorte que nous devons considérer que ce qui se passe à la Dominique se passe à quelques encabliques du territoire, non pas de la région Guadeloupe, mais de la République française. Nous devons donc développer l'action humanitaire qu'on pourrait faire ailleurs, si un territoire d'Europe voisin d'une des régions de France était menacé. Oui, c'est un geste, un signe politique que je veux lancer. Les élections régionales en France, c'est dans 90 jours, en fait 91 pour être exact. Chez nous, c'est un duel qui s'annonce entre le président sortant, Victorin Lurel, et son challenger, le député, pardon, maire de Bémarro, Harry Chalus. Éric Jalton, je suppose que ce score série qui est annoncé à Trinidad n'est pas ce dont vous rêvez pour les prochaines élections régionales en Guadeloupe. Non, sans lire dans le maire de café, je pense que les choses seront assez claires. La population a quand même appris à être lucide, ne pas se fier à des sondages un peu superficiels, de popularité ou de notoriété pour déterminer leur choix. Ah, vous faites allusion à un sondage, j'entendais beaucoup parler. C'est tout cas, c'est ça, qui avait donné quelques points d'avance, M. Chalus, en termes de notoriété ou de détention, de popularité, etc. Par rapport à M. Lurel, mais il fallait additionner un peu les autres, parce que je figure aussi dans ce sondage, car, mais, etc., nous sommes tous ensemble pour être sur une même liste, dans le même combat pour les élections régionales. Donc, il faudrait peut-être additionner nos popularités pour estimer la force de la coalition que nous représentons. Qu'est-ce que vous entendez par les choses qui sont suffisamment claires ? Une victoire écrasante de l'Eurel ? Je pense que la population s'est presque déjà déterminée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Eric ? Les élections municipales, qui vaut mieux que des sondages, où on interroge 400 personnes, les élections municipales dans les 32 communes de la Guadeloupe, ont permis à deux nouveaux maires, fraîchement élus, plébiscités même, d'autres maires réélus ou consolidés, 23 sous 32, d'être réélus. Et ces 23 se trouvent dans la coalition qui ont décidé de soutenir la tête de Lise-Victorin-Duré. Nous avons 32 conseillers départementaux sur 42 qui ont choisi Bourrel-Lincertain-Josette pour président de région qui se situe dans cette coalition. Et par voile conséquent, tous ceux qui animent l'établissement public de coopération intercommunale, toutes ces forces vives qui sont rassemblées dans cette... C'est le peuple qui décide, pas forcément les élus qui font les élections. Non, les peuples ne décident pas. Mais les élus, la population a quand même montré une orientation. Ils ne vont pas se déjuger quelques mois après en promotionnant des battus qui ont été battus au municipal, au cantonal et qui vont aller derrière Chalus comme un espoir de résurrection pour se refaire une santé à bon coût derrière la popularité prétendue statistique d'Ari Chalus. Donc on n'invente pas en politique, d'autant que Lurel a quand même quelques atouts. C'est l'expérience, c'est un réseau, c'est des relations avec un gouvernement en place. Et nous avons jusqu'en 2017 une grosse crise, au moins 2017, à traverser. Ce gouvernement est encore là jusqu'en 2017. Autant le faire avec Victorin Lurel à la présidence de la région qu'avec Chalus qui va, le droit de ce que de combattre Mme Borel, parce qu'il ne voulait pas sa victoire aux élections départementales. Un mot sur vous et vos relations avec Victorin Lurel. 2010 s'est oublié ? 2010, nous nous sommes affrontés dans les conditions qu'on sait. Après 2009, l'orientation ne nous plaisait pas par rapport au mouvement social. Nous ne sommes pas en harmonie. J'ai préféré montrer une alternative en espérant, dans un deuxième tour, faire une union de gauche. Un peu plus progressiste que ce qu'il présentait. Ça ne s'est pas présenté, il a gagné au premier tour. Ensuite, nous sommes au même groupe à l'Assemblée nationale. Il m'a soutenu aux élections législatives, aux élections municipales. Il y a bien le vrai que cette affaire est classée. Nous sommes ensemble. Et les mots qui ont été dits à l'époque également ont été classés. Vous l'avez un peu traité de petit dictateur, un peu, à l'époque. Oui, à l'époque, je l'avais traité de petit dictateur. Il ne l'est plus, alors ? Mais non, il ne l'est plus. Il ne l'est plus parce que maintenant, il est dans une coalition qui a des personnalités, dont la mienne, mais aussi les élus nouveaux du Nord-Grande-Terre qui sont alliés en Troyes. Il y a des élus de la basse-terre, des élus comme Califère, au Rame Carabin, qui ne sont pas démunis. Oui, oui. Vous serez sur la liste... Et donc, nous sommes dans une coalition où M. Lurel nous respecte. Il doit compter sur nous pour se faire réélire et compter sur nous pour donner un nouveau souffle, un nouvel élan à la gestion des affaires de la future région de Guadeloupe. On voudrait comprendre, vous, quel est votre schéma, on va dire, directeur pour les prochaines années. Vous avez annoncé que vous ne serez pas candidat aux prochaines législatives. Vous allez vous consacrer uniquement à la ville des Abys, mais à Cap Excellence, c'est ce qu'il faut. À Cap Excellence, assurément, à la ville des Abys, assurément. À ma circonscription. Parce que je n'ai pas député que je vais oublier Marie-Galande, oublier Mornalot, ceux qui n'ont pas mon fait roi, mais mon fait député. Et donc, je vais continuer à les aider toute la Guadeloupe, parce que je suis Guadeloupéen, avant d'être abîmé, contrairement à M. Charles, mon ami, qui dit tout le temps qu'il est à Béma aussi avant d'être Guadeloupéen. Il dit qu'il est abîmé aussi par les origines de son père. Oui, absolument, je le confirme. Vous avez cité beaucoup de noms, parce qu'évidemment, l'annonce de votre retrait a suscité des ambitions. Vous avez cité toute votre famille au sens large, politique, je veux dire, même des gens de votre famille. Pourquoi ? Vous voulez les faire mariner ou vous n'avez pas réellement fait le choix sur celui que vous pousserez après Guadeloupéen ? Généralement, quand je les cite, c'est qu'on me pose des questions. On m'a posé une question sur une chaîne de télé, ensuite sur une radio, donc je réponds généralement aux questions qu'on me pose. Donc, ce n'est pas fait communiquer pour les énoncer, on m'a posé des questions. Je vous cite deux noms. Et avec même pression. Je vous cite deux noms, Eric Hidalgo. Je vous cite deux noms, vous me direz ce que vous en pensez, Boucard et Mélis. Oui, je les ai cités. Non, je vous demande de me dire ce soir ce que vous pensez. Mélis sera une excellente députée, puisqu'elle connaît bien, elle ne doit plus être ministre. Donc, c'est votre candidate ? Non, elle pourrait être ministre avant même Mme Poulangevin, puisque c'est elle qui pratiquement conduisait, faisait d'apprentissage. Mme Poulangevin à l'époque, je me rappelle, dans le groupe convainc à laquelle je participais. Bon, des contingences sont faites, il n'est pas ainsi. M. Boucard, c'est mon directeur de cabinet, il suit pas mal de dossiers parlementaires dans son travail bénévole, puisque ce n'est pas sa mission première, il a toutes les compétences techniques, pour être un bon député. Il y a aussi Jean-Saint-Galton, vous connaissez ma famille. Non, non, je vous ai simplement posé la question sur les deux noms. Les autres noms, vous les avez beaucoup cités au cours des derniers jours. Mais il est président du conseil économique et social régional. Et donc, il a été fonctionnaire de Mme Poulangevin. D'accord, on a compris que vous n'avez pas encore fait votre choix. Et j'ai des adjoints maires, j'ai des liés aux groupes, des vôtres, des récents, et Michel. Oui, mais on les connaît. Vous n'avez pas encore fait votre choix, c'est ce qu'il faut retenir. Ils sont nombreux. À la région, vous serez sur la liste. Il y a une douzaine qui peuvent avoir les potentialités, mais il faudra faire le choix. Mais là, on n'est pas aux élections législatives, là, on va voir simplement aux élections régionales. Donc, je demande à tout le monde de mettre un bimol dans leur ambition annoncée, prétendue ou quelques vélétés. Tout le monde doit se concentrer aux élections régionales pour faire triompher la liste de la coalition conduite par Victor et Lurel, pour empêcher à ceux qui viennent pour, par revanche, je parle de Chalus, pour venger sa déception de l'élection de Mme Borel, qui viennent pour pouvoir ressusciter des losers, des perdants ou des perdus, ou qui doivent pouvoir venir faire leur apprentissage à la tête de la région, pour installer une dichotomie entre région et département, là où une vraie alliance, une vraie synergie, une vieille coopération renforcée existe actuellement entre Mme Borel et Mme Borel. Une toute dernière question, Éric Jalton. La FRAP, ce n'est pas l'organisation qui va embêter la Fédération Socialiste au cours des prochains mois et prochaines années ? Mais non, la FRAP, pour l'instant, c'est un espace municipal. On s'intéresse aux affaires départementales et régionales. On en a connu d'autres qui ont commencé comme ça. Désormais, on ne peut pas l'avoir embêté personne, d'autant que nous avons, et ce n'est pas pratiquement une de nos forces majoritaires, au sein de la FRAP, une bonne contingence de socialistes encartés. Et depuis PDG, M. Rose-Duel, d'écologistes, de communistes, et de gens du centre qui sont républicains. Et puis après la ville des Abîmes et Cap Excellence, vous viserez la région après le prochain mandat, je suis prêt. Ah, après le prochain mandat, tout est possible, y compris pour la FRAP. Si c'est une autre ambition, pour l'instant, on a un contrat pour cette mandature. Après, tout est possible. Il y a l'Assemblée unique, pourquoi pas demain ? S'il y a une Assemblée unique, collectivité unique, pour laquelle je me suis toujours battu, après le feu d'Éric Jalton, pourquoi pas ? Si la FRAP pouvait présider la future Assemblée collectivité unique, ce serait une belle victoire pour moi, une belle fin de carrière. Merci Éric Jalton, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier invité d'une série que nous allons commencer jusqu'à la tenue des élections régionales.